Avant toute chose, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu penses que la capacité que j'ai à sentir les choses, à calmer, à apaiser des douleurs, jouer avec des énergies, avec des émotions, est-ce que tu penses que c'est un don ? Comme tu ne peux pas me répondre, je vais répondre. Parce que c'est une question qui m'est souvent posée, tu me l'as peut-être déjà posée. Et je botte souvent en touche, en plaisantant, parce que je suis assez mal à l'aise avec cette notion de don. De la même façon que je suis mal à l'aise quand on me dit que je suis une magicienne ou une sorcière. Alors souvent on dit sorcière bien aimée, c'est plus sympa. Ou une fée. Je suis mal à l'aise avec ces trucs-là, même si je préfère la robe à paillettes et la baguette magique de la fée. Ce sont des notions qui me dérangent. Donc don ou pas don, évidemment je vais te répondre pas don. Tu me connais certainement assez pour savoir que même si je fais joujou avec des choses qui peuvent nous dépasser, moi y compris. J'ai les pieds autant sur terre que ma pratique est aérienne ou subtile. Subtile c'est, je préfère, tiens, ma pratique est subtile. Donc cette histoire de don, par exemple, qu'on se serait transmis de génération en génération dans des familles de guérisseurs, par exemple, pour moi, ce n'est que mon avis. C'est une croyance. Et nous revoilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada